et salut à tous et bienvenue dans la foule ces artrix on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière pro gardien toujours à toulouse et donc grande nouvelle vous me l'avez beaucoup demandé on passe désormais à deux épisodes par semaine voilà donc c'est parce que la carrière la carrière foot la carrière ultimate team prend on me prend vraiment trop de temps en fait en dehors et je n'ai pas ce temps donc on passe à deux épisodes pour cette par semaine fut il y en aura quelques fois le samedi quand j'aurai envie quand j'aurai le temps donc on va partir tout de suite face à dijon et là c'est bientôt la fin de la saison donc va falloir être chaud va falloir être très très chaud pour pour essayer de se battre jusqu'à la fin pour le titre il faut y croire il faut y croire c'est très important donc toulouse dijon c'est parti donc c'est parti face à dijon match très important qu'il faut absolument gagner c'est une équipe contre laquelle on n'a pas le droit de perdre toute façon on est troisième à deux points des deux premiers donc on n'est pas encore foutu pour le titre de champion on est très loin d'être foutu on peut encore le faire et pour cela il faut gagner face à ces équipes là on a quasiment battu toutes les toutes nos avaient à tous nos adversaires pour les premières places dans le dernier épisode donc maintenant il ne doit nous rester plus que les petites équipes on va dire et donc faut gagner ce match là ok c'est un peu loupé il avait fait une bonne course dans la profondeur mais il s'est complètement loupé sur sa frappe donc je j'en profite pour l'arrêter tranquillement voilà on a des occasions mais c'est c'est pas dangereux bon eh bien c'est la mi-temps on a eu les occasions mais elles n'étaient pas dangereuses eux ils n'ont pas ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion à part celle que je vous ai montré au tout début de match on a la possession on a les occasions mais on les a pas vraiment inquiété non plus on peut le dire c'est c'est dommage parce que là on on doit gagner on doit gagner même un zéro on s'en fout même un zéro je m'en fous si on gagne tous les matches jusqu'à la fin un zéro même si on finit pas champion au moins on aura rempli notre part du taf ce serait dommage de pas le faire ah dommage pas bonne ah dommage de l'or encore une fois mais c'est pas dangereux c'est pas dangereux le gardien n'a pas grand chose à faire pour l'arrêter oh non de l'or faut pas frapper ici pourquoi vous faites des frappes de vieille en plus là allez parade au mont perd pas allez bon c'est la fin du match 0 0 c'est dommage c'est vraiment dommage c'est c'est décevant c'est décevant on a eu tellement d'occasion on aurait pu gagner mais on n'a pas fait et au final on prend quatre points de retard sur monaco bon on se retrouve pour le prochain match bon le prochain match c'est face à caen au stade municipal donc là s'il vous plaît il faut gagner parce qu'on va commencer à vraiment ne plus avoir de chance pour être champion de france donc quand toulouse c'est parti donc c'est parti face à caen oui j'ai j'ai laissé la journée mais c'était une mauvaise idée parce que vous voyez l'ombre c'est chiant sur le côté droit donc bon c'est pas grave allez la journée certains n'aiment pas que ça soit que la nuit je les comprends je les comprends des fois des matchs un peu la journée aller oui jelson à la suite de ce corner où on a eu plusieurs frappes plusieurs occasions dans la même action jelson fini et s'ouvre autour du score yes 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 à une frappe peu académique mais ça rentre on dirait les commentaires des anciens vivants mais ouais ça fait plaisir et 1 0 on tient on tient maintenant on tient on en met d'autres aussi si vous voulez y'a pas de souci après 1 0 ça suffit pour les trois points et nous c'est ce qu'on veut oui cette fois on la met directement sur le corner on est dangereux sur les coups de pied arrêté c'est diop qui marque pardon je vais passer le but excusez moi c'est issa diop qui marque sur ce but sur ce corner je tiens à 2 0 c'est un plaisir ça y est on a retrouvé la réussite et de l'or pour le 3 0 voilà c'est un peu c'est un peu dur pour eux parce que là on a vraiment eu de la chance on a eu des contre l'action est dégueulasse mais au final ça rentre là l'action ouais elle est sympa mais c'est c'est la fin de l'action elle est dégueulasse on a des comptes dans tous les sens mais pour une fois ça nous profite alors on va pas gueuler non plus donc ça fait plaisir 3 0 le match est d'ores et déjà plié normalement donc c'est la mi temps 3 0 que dire à part qu'on a marché sur cette première période même si marché est un bien grand mot on a eu de la réussite sur nos occasions et on a réussi à bien les à bien les musulmans défense donc pour l'instant match parfait mais on n'est pas à l'abri en deuxième mi temps on sait jamais on va pas on va pas créer victoire trop vite même si j'avoue que là 3 0 j'en ai bien envie allez on est sorti sur ce centre et on renvoie là bas sur pas bonne allez on apprend la deuxième mi temps elle n'a rien à voir avec la première on n'a pas eu une seule occasion pour l'instant on leur laisse un peu le ballon j'ai l'impression à la parade ou la petite parade du pied et ensuite il ya eu hors jeu au 4 0 max 1 gradel sur notre seule occasion de la deuxième mi temps assez dur c'est très très dur c'est très très dur pour eux parce qu'ils n'ont pas réussi à marquer en deuxième mi temps après à cause de moi parce que j'ai quand même fait une bonne deuxième mi temps en premier mi temps j'ai rien eu à faire mais là très beau centre et max 1 gradel qui n'a plus qu'à finir 4 0 et donc c'est la fin du match victoire 4 0 ça faisait longtemps que j'ai pas rendu une feuille de stats comme ça avec une note supérieure à 8 donc ça fait vraiment plaisir allez on va voir si on est remonté au classement monaco mène à 0 face à paris au bout de 30 minutes d'accord et donc on est passé deuxième à deux points de monaco ce n'est pas fini les amis on se retrouve pour le prochain match et donc le prochain match c'est face à angers à domicile allez on le gagne et peut-être qu'on a une chance de repasser premier on sait pas on sait pas ça va être haletant jusqu'au bout j'espère que vous êtes chaud j'espère que vous pousser derrière toulouse jusqu'à la fin de la saison pour qu'on gagne notre le titre de champion toulouse angers c'est parti donc c'est parti face à angers à domicile allez c'est bien de gagner aussi nos matchs à domicile parce que le match qu'on a fait face à dijon était vraiment pourri à domicile enfin pourri non on a eu les occasions mais on n'a pas réussi à marquer on n'a pas réussi à être dangereux donc ce serait bien de deux de concrétiser aussi à domicile ok très belle action sur le côté de angers mais c'est tranquillement arrêté elle est pas bonne aïe 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 c'est pas des occasions qu'il faut louper ça oh mais non mais c'est pas possible les gars ça fait trois fois là merci pas bonne enfin c'est pas possible ça ça faisait ça fait trois fois qu'on aurait dû ouvrir le score déjà eh ben ça libère un peu quand même parce que là moi j'étais pas bien vu les occasions qu'on a loupé c'était inadmissible bon c'est la mi-temps on mène un zéro face à angers on aurait déjà dû mener au moins deux ou trois buts de non un ou deux buts de plus allez je vais être je vais être gentil un ou deux buts de plus on aurait dû mener au moins trois zéros ça aurait été ça aurait pas été du vol mais bon le destin on a voulu autrement et pour l'instant on mène qu'un le poteau gradel pour le 2-0 et oui bien joué max ah ça fait du bien ils sont libérés quand tu mets le deuxième bien joué la conservation de balle de delor qui frappe sur le poteau et gradel dans un angle fermé qui arrive quand même à trouver le fond des filets très très bon maxin gradel et donc c'est la fin du match victoire 2-0 face à angers ça fait plaisir allez dites moi que monaco face à guingamp on est repassé premier on est repassé premier monaco a perdu paris peut revenir c'est pas fini les amis on se retrouve pour le prochain match est donc le prochain match les amis c'est face au stade rené attention le stade rené c'est quand même un petit cran au dessus par rapport aux équipes qu'on a affronté jusque là donc stade rené toulouse c'est parti allez c'est parti face au stade rené il nous suffit juste de gagner nos matchs maintenant gagner 1-0 même gagner 1-0 tous nos matchs et je pense qu'on sera champion allez on y croit pour l'instant on n'a toujours pas pris de but dans cette vidéo où ça commence très bien avec jelson mais c'était pas cadré allez on prie les amis genki dama et on va remporter ce championnat je vous le dis et ouvre notre score dans 10 dollars et voilà après une nette domination de rennes dans ce début de première période de l'heure qui ouvre le score un peu de libération après ils ont ils ont dominé rennes ils n'ont pas eu vraiment de grosses occasions et nous on ouvre le score sur une de nos premières occasions donc ça fait plaisir allez toulouse champion 2017 2018 c'est parti ou cette frappe de de l'or qui passe pas loin du cadre on n'est pas loin du doublé et donc c'est la mi-temps mène 1-0 pour l'instant face à rennes donc ça se passe plutôt bien mais c'est je suis serein je me sens bien mais on n'est pas à l'abri oh il avait fait un numéro dans la surface là je sais pas qui c'est mais andré et oui ça passe pas loin du tout allez on reste concentré jusqu'à la fin ainsi vous plaît oh la 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 le petit centre la reprise de voler il y avait tout et ça fait plaisir Calm down Ok Parfait Le petit centre La reprise Et c'est nickel Allez On mène 2-0 On est un peu plus sur 1 C'est bien en plus pour la différence de but du coup Oh pas bonne Pour le 3-0 Alors là c'est C'est sévère On s'en fout on s'en fout on est là pour être champion de France On s'en fout que ce soit sévère Alors par contre le but est un peu dégueulasse Mais Il est dedans Là c'est une belle frappe Et la tête il se la prend en pleine gueule en fait Regardez il met les mains dans la Aïe Et ça rentre Donc bon Une douleur libératrice Qui permet de De marquer Ça veut rien dire Ça veut absolument rien dire Je fais des phrases des fois Allez c'est fini 3-0 20 matchs D'invincibilité Ça fait plaisir Allez Donc Ouah Monaco d'accord A gagné 4-1 Ok Donc ça fait à peu près pareil que nous En différence de but Et donc on n'a qu'un point d'avance Paris est à 5 points Donc ils ne peuvent pas nous rattraper Allez on part pour le prochain match Donc c'est parti pour le prochain match Et donc dernier match de cette vidéo Face au LOSC à domicile Encore un match Un peu serré Entre les deux équipes Donc pour continuer A défendre notre première place Toulouse Lille C'est parti Allez c'est parti Face au LOSC Pour continuer à défendre notre première place C'est beau Et ce serait Est-ce que je vais enfin faire un Est-ce que Oula On recommence Est-ce que je vais enfin faire Ça ne veut rien dire Est-ce que je vais enfin réussir A faire une vidéo Où je ne prends pas de but Bon vous avez compris Enfin faire Non je ne sais pas Ça me paraît bizarre Bref Vous avez compris Et pour l'instant C'est bien parti Corentin Jean Dès la première occasion Rien ne peut nous arrêter Je le sens Je le sens Je le sens Ah au final Même si on n'est pas champion A la fin de la saison Il y aura quand même Cette Cette Ce parfum D'avoir fait une très très belle saison Quand même Ce serait dommage Mais là on est tellement proche Oh la la 2-0 Corentin Jean Il est inarrêtable Il est inarrêtable Corentin Jean Frappe croisée Fapro Boumipoto Il fait tout Il fait tout En 10 minutes Un doublé En moins de 10 minutes Même un doublé Et le match Est presque quasiment déjà plié Oh la 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 Mais arrêtez cet homme Mais qui peut arrêter cette équipe Elle est décidée Et elle est destinée À être championne de France Oui c'est bien sorti ça Pour intercepter le centre On calme Tranquille Et on relance Voilà Je me suis repris Par rapport aux derniers épisodes Où j'ai vraiment été nul Là C'est un bon petit épisode Que je fais Alors il n'y a pas eu de grosse parade À faire non plus Mais j'ai fait ce que je devais faire Allez on mène 2-0 à la mi-temps On continue comme ça Pour l'instant On est inarrêtable On est toujours premier Pour l'instant Vu qu'on continue de gagner Et ça fait plaisir Ça fait franchement plaisir Parce que là Ça promet d'être un peu historique Si on gagne le championnat de France Je vous rappelle que Dans la carrière FIFA 17 Je n'avais pas gagné Je n'avais pas réussi à gagner Un seul trophée Et là je sens un peu la pression De remporter mon premier trophée En tant que gardien Oh de l'or dommage Oui Stain Juste à la fin du match 3-0 C'est fini les amis Oui c'était déjà fini avant Mais je m'emballe un peu Je suis tellement content Et je vais Ah putain ça va être tellement Ça va être tellement chaud Les deux derniers matchs Qui va nous rester dans le prochain épisode Oh là 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 Ah quel enfer Mais qu'est-ce que vous allez me faire là Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire faire C'est fini Il va nous rester plus que deux matchs Plus que deux matchs Et peut-être Le championnat de France Aïe 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 On a toujours un point d'avance C'est horrible Et donc du coup on va avancer jusqu'au prochain match Et oui on a remporté On a fait tous les objectifs Oh là là Bordeaux Bordeaux Le défi Bordeaux et Guingamp Ok Et bien les amis C'est ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve jeudi Pour le deuxième épisode de la semaine Puisqu'il y a deux épisodes par la semaine maintenant Donc N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Un commentaire ça fait toujours plaisir A partager la vidéo si elle vous a vraiment plu Et à vous abonner pour rejoindre Avec mon nom de la folie Sur la suite de cette sphère C'est Artrex Bisous tout le monde